Hier nous avons parlé d'une histoire de Balthosif et que les Kohanims devaient faire attention. Maintenant on va parler de Balthigran. Balthigran ça veut dire de ne pas diminuer, de ne pas faire moins que ce que la Torah nous a enseigné. Comment on peut imaginer qu'un Kohen fasse Balthigran quand il fait Birkat Kohanim ? En fait c'est très simple. Il suffit que le Hazan se trompe et comme dans la Birkat Kohanim il y a deux fois le mot Elekha. Un dans le deuxième passouk, un dans le troisième. Il suffit qu'au lieu de dire Oui Honeka, il est passé au troisième passouk. Donc Oui Yassem Nekha Shalom. Et que le Kohen suive le Hazan et là à ce moment-là ils ont fait moins que ce que la Torah a demandé. La Torah elle a dit 15 mots. Lui il en a sauté. Il suffit qu'il saute un mot. Déjà ça s'appelle Balthigran. Donc c'est pour cela que le Kohen, s'il s'en aperçoit que le Hazan il s'est trompé, il devra tout de suite corriger le Hazan. Et ne pas dire, bah puisqu'il m'a dit ce mot-là je le suis. Si le Kohen il est conscient de ce qu'il dit, il ne suit pas simplement le Hazan, il faut le corriger. Et quand il le corrige, il ne faut pas simplement lui dire le bon mot et c'est toi et le Hazan il prend la suite. Maintenant, étant donné que le Hazan ça doit être lui d'abord qu'il est maquri le Kohen. Donc s'il a fait une erreur, il lui a dit Oui Yassem et que le Hazan il se rappelle. Mais non, c'est pas Oui Yassem, c'est Wihoneka. Il lui dit Wihoneka, le Hazan reprend Wihoneka et le Kohen reprend Wihoneka suite à ce que le Hazan vient de lui dire. Maintenant si on va imaginer que le Kohen lui aussi s'est trompé parce qu'il a suivi le Hazan et que le Qahal aussi la moitié il dormait. Il y en avait un ou deux qui s'en sont aperçus mais il y en a des fois où il remarque une erreur, tout de suite il se met à crier Wihoneka. Là c'est bon, tout le monde va s'arranger. Mais imaginons qu'il était un peu Baïchan, il va voir le Rav de la synagogue jusqu'à ce qu'il lui dise et qu'il lui explique le tarot et que le Rav il comprenne et qu'il va y voir le Hazan. Entre temps le Hazan et le Kohenim sont en train d'avancer, ils sont arrivés à Simshalom. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit bon allez c'est terminé, c'est fini ? Pas du tout. Étant donné qu'ici il y a un essour de Baltigar qui a été fait, il faut tout faire pour être métakénoto, pour l'arranger le maximum. Et donc comment on l'arrange ? C'est justement en reprenant toute la Birka de Kohenim sans Barakha. Les Kohenim ne referont pas la Barakha de Hashem Kedishanou mais on reprend toute la Birka de Kohenim avec le Hazan il lui dit, le Kohen il répète et ainsi de suite. Ça c'est assez facile. Maintenant Mahadine s'est appris plus de temps que ça et qu'on a terminé. On a fini la Barakha. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend et si oui on reprend, on reprend comment ? Alors là la Khali va dès qu'il faut reprendre. Maintenant la Shéla à partir d'où ? Selon le Ilkhot Ketanot, donc Beresetevot Al-Liqet, lui il dit on reprend à partir de l'Essé. Il reprend, il recompte par ça à Ya'leu Yavo. Ya'leu Yavo, tu t'es trompé, tu reprends, bah là aussi tu reprends à partir de l'Essé. Le Hazan il reprend même des Berkhot qu'il a déjà fait. Par contre, les Géonimes et le Me'iri ne disent pas comme ça. Ils disent que non, il reprend juste là, maintenant on a fini l'Armida, on reprend la Berkhot qu'onim. Encore une fois sans Blakha. Mais simplement on refait la Berkhot qu'onim. Et la Laka elle est que c'est comme le Me'iri et les Géonimes. Mais tant donné que Berkhot qu'onim, ce n'est pas une partie intégrante de la Tfilah. C'est quelque chose qu'on met dans la Tfilah. Ça veut dire que ce n'est pas une seule chose avec l'Armida. C'est une chose qu'on intègre dedans. Étant donné que c'est quelque chose d'extérieur, à ce moment-là, il reste simplement le Berkhot qu'onim. À ce moment-là, ils reprend juste la Berkhot qu'onim sans Blakha. Maintenant, c'est pour cela qu'il y a une autre Alakha dans le Hanalur très importante qui, je ne pense pas très connue. Il dit le Shah Hanalur que lorsque le Hazan il fait, il chante Berkhot qu'onim et que le Kohan il répète lui aussi en chantant. Pas de problème, il faut que ce soit Besimha, il fait très bien même. Mais il faut qu'il fasse attention, le Hazan et les Kohanims, de garder toujours le même air tout Berkhot qu'onim. Il y a certains Hazanim, qui sont très forts dans les maqamims, etc. Chaque mot, c'est un maqam, etc. Donc là, le Shah Hanalur, il dit que c'est un sourd. Il faut savoir qu'il n'y a pas de hétère de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on arrive à faire des erreurs. Étant donné qu'ils pensent, maintenant, ça, je prends le maqam Nawanda, après, il prend le maqam Kord, et ainsi de suite, sa tête, elle est ailleurs que dans Berkhot qu'onim. Et donc, à ce moment-là, l'erreur, elle va vite arriver. Je raconte juste une petite histoire avec une fois, le Berbadi Ayussef, où lui-même, il était maqri. Donc, c'était le Hazan au Kohen. Il a pris un air, on va prendre le Nawand, si je me rappelle bien des noms, c'était ça l'histoire. Et le Kohen, comme il était très fort, il essayait de forcer le passage au maqam kurd. Le Berbadi, il a fait attention, il est resté toujours dans le même naqam. Dans Nawand, il a fini comme ça, Berkhot Kohani. Lorsque le filet est terminé, le Berbadi, il a appelé le Kohen, il a dit, « Tu sais, tu as cherché à m'amener là-bas, j'ai tout fait pour ne pas rester, sache que c'est un sourd. » On ne fait pas comme ça. Si tu veux, après la tefillah, on reste moi et toi, on commence à chanter, chacun y montre toutes ses capacités, il n'y a pas de problème. Mais pendant la tefillah, ce n'est pas ça le but. Il faut faire attention, comme le Shobhan al-Ruq, il dit de toujours rester dans le même air. Tu sais, c'est fait le plus, ça le plus tôt. 4 Committee Sous-titrage ST' 501